Dans Excel, nous pouvons être amenés à créer plusieurs fichiers reprenant la même disposition, les mêmes formules et des données communes à chacun de ces fichiers. Pour éviter de recréer totalement ce même fichier, nous allons créer un modèle lors de la première utilisation. Puis, nous utiliserons ce modèle pour créer les fichiers des prochaines occurrences. Bienvenue sur la chaîne Les Dynamiques d'État. Ici, nous parlons d'Excel, Notion et Google Sheets. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche. Avant d'enregistrer notre premier modèle, nous allons commencer par regarder dans quels dossiers nos modèles seront sauvegardés. Nous allons dans cette vidéo enregistrer nos modèles dans un dossier sur notre disque dur. Nous nous rendons dans Fichiers, puis Options. Nous choisissons Enregistrement. Nous voyons le dossier d'enregistrement des modèles dans le champ Emplacement des modèles personnels par défaut. Si ce champ est vide, nous pouvons ajouter l'adresse du dossier dans lequel nous souhaitons ranger nos modèles. Pour trouver cette adresse, nous nous rendons dans l'explorateur de fichiers. Nous nous positionnons dans le dossier Modèles, que nous avons créé au préalable. Nous cliquons sur la barre d'adresse, puis copions ce lien et le collons dans le champ Emplacement des modèles personnels par défaut d'Excel. Nous revenons dans le classeur Excel que nous souhaitons enregistrer comme modèle. Nous cliquons sur Fichier, Exporter, puis choisissons Modifier le type de fichier. Nous sélectionnons Modèles, puis cliquons sur Enregistrer sous. Nous lui choisissons un nom et l'enregistrons dans le dossier Modèles. Nous pouvons maintenant fermer notre modèle. Nous souhaitons maintenant ouvrir un modèle. A l'ouverture d'Excel, ou lorsque nous souhaitons créer un nouveau classeur, Excel nous propose de créer un nouveau classeur ou d'utiliser un modèle. Pour retrouver le modèle que nous avons créé précédemment, nous cliquons sur le lien Personnel à côté de Proposer. Tous les modèles que nous créerons et rangerons dans le dossier Modèles apparaîtront sur cette page. Nous ouvrons un nouveau document grâce à notre modèle et lui apportons des modifications. Nous pouvons maintenant enregistrer notre nouveau classeur. Nous sauvegardons en cliquant sur CTRL plus S et choisissons l'emplacement dans lequel sera rangé le classeur. Nous pourrons réutiliser notre modèle et créer autant de classeurs que nous le souhaitons. Maintenant que tu maîtrises la création de modèles dans Excel, tu peux regarder comment créer simplement et rapidement ta première macro dans Excel. N'hésite pas à m'écrire et à me poser tes questions en commentaire. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501